BIG FRIARLY ! Ah, je crois qu'on l'a censuré. Est-ce que les micros fonctionnent, les amis ? Bonjour à tous ! Vous allez bien ? Salut ! Très content d'être là au TGS. C'est un plaisir. Qui est un énorme classique et une fierté pour Toulouse. Donc, content d'être là en plus pour les 15 ans. On s'est dit qu'on allait organiser un petit truc avec eux. Sachez que c'est Flo qui s'est invité au TGS, c'est pas l'inverse. Un petit peu, ouais. Je te jure que c'est Flo qui a appelé en disant Moi, j'adore ! Dans tous les cas, j'y vais, donc... Alors, première question, les gars. C'est vrai, vous avez l'air de connaître. Vous veniez avant au TGS ou pas ? On est déjà venus ? On est déjà venus, ouais. Moi, je suis venu à l'époque où j'étais pas connu. J'étais venu, et c'est vrai que maintenant, bon, voilà, maintenant qu'on est biccoli, entre guillemets, c'est un peu plus compliqué d'y aller en... Faudrait qu'un jour, je vienne masquer, mais... En cosplay. Tu sais, comme au Comic-Con, quand les acteurs viennent avec des masques en costume, genre... C'est ça. En vrai, tu découvres, tu... Non, mais c'était toi, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais bien faire ça à un de ces quatre, mais maintenant que je l'ai dit, c'est foutu aussi. Ouais, c'est mort. Donc, c'est un piège, ouais. En fait, ne dis pas ton costume pour la prochaine vision. J'étais venu à l'époque où c'était au Parc des Expos... Ouais ? Ouais, j'étais venu une ou deux années, ouais. Ouais, deux fois, je crois, j'étais avec toi. Ah, tu étais avec moi ? Ouais, j'étais là. Je te souviens pas. Tu sais, je m'appelle Oli, je suis ton frère, c'est ma question. Je sais. Non, mais... Et c'est connu dans la France entière, le TGS. Ça, c'est une fierté, je suis content. Quand on parle à Paris ou ailleurs, ils disent, ah ouais, le TGS, ouais. Les gars, c'est l'un des plus gros festivals pop culture geek en France, n'est-ce pas ? Vous avez le meilleur public. Cette conférence va bien se passer, j'ai l'impression de faire. Super, merci beaucoup. Merci de trop savoir. En tout cas, nous, l'idée, vraiment, c'était de venir comme ça, à cœur ouvert. On répondra à toutes les questions. N'hésitez pas à vous lâcher. Soyez pas timide si vous avez envie d'en poser. Souvent, ce qui nous arrive quand on fait des petites conférences comme ça, souvent, c'est juste vers la fin où les gens se lâchent. Et c'est au moment où on doit partir. Et j'ai souvent des messages. J'ai pas osé poser la question, mais... Donc, soyez rassurés, on vous jugera pas. On est vraiment dans une super ambiance positive. On a envie d'échanger avec vous. Peut-être... On n'a pas grand-chose à vous apprendre, mais en tout cas, vous racontez notre expérience sur plein de choses dans le monde de la musique ou autre. Et on est déjà super heureux de voir toutes vos têtes et de voir l'énergie qu'il y a aujourd'hui. Donc, merci déjà pour l'accueil. C'est cool. Let's go ! Allez ! Je tiens à dire... Je tiens à dire que je suis un spécialiste de la conférence d'Antoine Daniel. Je la connais par cœur, donc je ne laisserai pas passer la même chose ici. Donc ça va très bien se passer. Je tiens à dire aussi qu'on n'est pas payé pour être ici. Puisque je vois certains regardent en mode « Ah ouais, ils sont là que pour le fric ! » C'est vrai que souvent, je suis là pour le fric, mais là, non. Aujourd'hui, c'est pour le kiff. Je vous ai dit, c'est Flo qui a appelé vraiment. Il a dit « Dieu sait que ça me coûte ! » Mais tu sais, franchement, ça me gêne un peu parce que je dois être le seul payé ici à Saint-Termal. C'est mérité. Franchement, c'est mérité. Merci beaucoup. En tout cas les gars, je suis vraiment très très fier de vous accueillir. C'est une première pour moi, ici, sur cette salle du TGS. Je pense que là, il mérite encore à tenir la place. Merci. Merci. On va un petit peu débuter les hostilités, tranquille. Moi, c'est vrai que je vais me placer en tant que personne qui ne connaitrait pas votre passif dans la musique. Ce qui est totalement faux. Mais je voudrais savoir, moi, comment vous avez débuté dans la musique ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer justement dans le chant, dans la musique ? Après en fracation publique ? Bien sûr. Ou tu as prévu une petite... Non, non, non. Bien sûr. On va alterner un petit peu. D'accord. Il a l'air très pro, c'est le TGS aussi. Non, non, désolé. T'inquiète, t'inquiète. Pour savoir. Comment on a commencé dans la musique ? On a toujours fait de la musique avec Oli. Toujours. Depuis qu'on est petit, on faisait des petits spectacles à nos parents. Des fois, on mettait le menu du concert sur la porte pour notre mère quand elle est rentrée du travail. Elle avait un petit show. Et Oli, ça fait quoi à toi depuis que tu as deux ans que tu fais de la musique ? On est nés dans une famille de musiciens parce que notre père est... Vous m'entendez bien ? Oui, ça va ? Oui. Notre père est chanteur de salsa. Donc, en fait, notre père a toujours fait partie de troupes musicales et artistiques. qui séparait à 18 ans d'Argentine pour conquérir un peu sa vie d'artiste en Europe, etc. Il a fait des cirques. Tu parles de ton père ? Je parle de mon père parce que ça explique l'historique de pourquoi on est tombé dedans. En fait, il a fait la manche dans la rue. C'était un vrai musicien, un passionné. Et du coup, il nous a transmis ça. Du coup, tu as capté pourquoi j'en parle ? Il nous a transmis ça parce qu'il nous invitait sur scène, etc. Donc, la musique, on n'a même pas de début, en fait. On n'a pas... Tu sais, des fois, les gens peuvent se dire un jour, j'ai écouté à la radio ce morceau et j'ai pris une tarte. Non, nous, c'était... Vous avez baigné dedans dès le début, quoi. C'est ça. C'était foutu dès le début, cette histoire. C'était programmé. On savait qu'on allait vous voir ici directement. Notre mère, elle flippait un peu, je sais, parce qu'elle s'était mariée à un artiste. Elle savait les galères que ça impliquait. Et elle nous voyait de plus en plus dans la musique, dans la musique. Mais elle savait que c'était foutu, que ça serait ça ou rien, quoi. Donc, elle nous a juste dit, amenez-moi le bac et après, je vous laisse faire ce que vous voulez. Donc, voilà. Ce qu'on a fait. C'était ma deuxième question. C'est bon ? Oui, mais le bac, c'est donner le bac. Pour tous ceux qui révisent cette année. C'est donner le bac. Bon, les gars, place à vos questions. Est-ce que vous êtes chauds, quand même ? Parce que là, je vais être très franc avec vous. Ça n'arrive qu'une fois tous les siècles d'avoir Big Flory Audition. Ça va. C'est genre le mec qui aime trop les gens. Tous les siècles. Tous les siècles, quoi. Donc, les gars, les questions, elles vont être très, très... Oh là là, il y a Captain Amerleuk, il est chaud comme la Bresse. Ok. Captain America, oui, parfois. Merci, mon frère. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui se promènent avec des micros ? Je dois le faire. Cascade. Non, il y en a. Les filles au t-shirt. Ah, c'est réactive. Allez, les filles, n'hésitez pas. Je te laisse, te laisse avec le micro. Et je retourne. Ah, je crois que ton micro ne fonctionne pas. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est normal, dans les débuts, ça met un peu de temps. Après, on va trouver le fonctionnement, ça va aller vite. J'interdis la question. Il est sympa, Squeezie ? Je l'interdis. Elle est auto-annulée. Mais c'est très bien, c'est très bien. Je vais annuler certaines comme ça au fur et à mesure. Tu achètes ta carte piège, là, déjà ? Et oui, il est très sympa, évidemment. Moi, ma carte piège, je la mets au niveau de ma calvitie. Toute remarque, sauf quelqu'un qui possède une calvitie. Ça, c'est le seul truc qui peut contre-carrer. Jamais je n'aurais posé cette question. Je te le dis direct. Le respect, le respect. Du coup, j'entends des gens qui rigolent de l'autre côté. C'est bon pour vos questions. Vas-y, mon frérot. Vas-y. Bonjour les gars, je vous adore. Merci. Du coup, je voulais savoir quel a été le titre qui a été le plus compliqué pour vous à composer ou à écrire dans votre dernier album, qui est génial et au passage. Et pourquoi ça a été aussi difficile pour vous à l'écrire ou à le composer. Merci, mec. Trop sympa, déjà. C'est ça. Le plus compliqué à écrire. Laisse-moi réfléchir. Certainement, pour moi, c'était... Oui, il y a eu l'intro, mais moi, je pense à un truc. Je pense à Bons élèves, un morceau qu'on a fait avec MC Solar, qui est un morceau un peu autocritique. Et j'ai eu du mal à rentrer aussi deep. C'est un truc vachement profond où je remets en question même mon humilité. Je dis que je porte mon humilité comme un bling-bling. Je me remets vraiment en question. Et j'ai galéré à l'écrire. Je sais que Flo, toi, tu l'avais écrit direct. Merci pour moi, oui. Et moi, j'ai vraiment mis du temps, parce que dès que ça touche à une corde très personnelle, c'est quand même plus difficile. Tu te dis, est-ce que je vais le raconter ? Il y a des millions de personnes qui vont l'entendre. Est-ce que cette phrase va pas choquer ? Je parle du rapport à la célébrité de ma famille. Je dis par exemple, est-ce que ma tante m'aurait en fond d'écran si j'étais éboueur ? Je sais que c'est des phrases que je dis comme ça, mais il y a quand même ma tante qui va l'écouter, etc. Donc je dirais, bons élèves. Tu avais galéré sur celui-là. De ouf. Moi, c'est sur l'intro en particulier que j'ai mis. J'ai dû réécrire. Je déteste faire ça en plus. J'ai dû réécrire 10 versions différentes, des books que j'ai enlevés, des books que j'ai rajoutés. La vie d'après. Parce que c'était le premier morceau de l'album, du retour, etc. On voulait pas se répéter. On voulait être impactant pour le retour. Donc je me suis bien pris la tête. Et en vrai, ça arrive des fois de bloquer sur un titre pendant des semaines, voire même des mois. Et c'est vraiment pas agréable. Moi, je le vis très mal en vrai. Parce que sinon, j'écris assez vite. Et là, j'ai dû reprendre, recouper, rechanger. A la fin, tu sais même plus si c'est bien ou pas. Des fois, ça sort pas. Tu essaies de trouver et ça vient pas. Et c'est ce qui est à la fois cruel et magique avec l'inspiration. C'est que des fois, t'as beau tout faire, ça vient pas. Et puis tu vas te coucher et tu dis, ah putain, mais je vais commencer comme ça mon couplet. Et tu trouves l'idée. Donc il faut la laisser venir comme une bête sauvage. Justement, c'est... C'est très beau. C'est quoi vos méthodes d'écriture ? Tu parlais d'inspiration. Parfois, vous allez voir un film. Vous allez écouter d'autres auteurs. Vous allez lire. Tu vas lire des mangas. Tu vas jouer. Et de suite, c'est des petits déclics. Il y a des trucs qui vont arriver. Moi, ce qu'ils mettent dans l'écriture, c'est que souvent, je cherche à comprendre pourquoi telle phrase ou telle chanson m'a touché. Et je me dis, ah, ça, j'ai bien aimé comment il l'a fait. Et du coup, c'est pas que je copie, mais tu piques la mécanique un peu d'écriture. Tu te dis, ah, c'est comme une bonne vanne. Souvent, quand tu rigoles, tu te dis, pourquoi il m'a fait rire ? Ah, parce qu'il a fait une ref à ça. Et moi, je suis un peu comme ça. Sinon, la méthode n'est pas très sexy. En fait, on prend pas de notes tout le temps. On va au studio. On met la musique. On écrit tous les deux. J'ai vu le documentaire de Aurel San, la deuxième partie. Et il a plein de notes, lui. C'est mon rêve d'avoir ça. Parce que c'est trop pratique quand il va au studio. Il pioche dans les notes. Moi, je ne bosse pas du tout comme ça. Quand j'arrive au studio, je n'ai vraiment rien du tout. Et on fait tourner l'instru en boucle pendant une heure, deux heures, trois heures. Jusqu'à qu'on ait le couplet qui soit fini. Ouais, ouais. C'est assez alienant. Tu peux devenir fou si tu viens avec nous en studio. Aucun ami vient avec nous en studio, d'ailleurs. D'ailleurs, au début, nos potes adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas. Est-ce que je peux venir ? Et en fait, maintenant, c'est même nous. Les gars, quelqu'un peut passer, mais personne ne veut venir. Parce qu'on est juste là, torse nu, en train d'essayer de rappeler des trucs. Pas forcément torse nu. C'est pas une obligation d'être torse nu, quoi. Ça nous prend de la chaleur. Il est souvent torse nu, quand même, au studio. Vous, vous, vous... Vous savez ce qui se passe à Toulouse ? Reste à Toulouse, hein. Oui, c'est bon de naissance. C'est vrai que si on vous fait gagner, par exemple, une session studio, assister à une session studio, au début, vous allez être content, mais après, vous allez vous faire chier, voilà, en gros. Pendant trois heures à nous voir marmonner avec la même instru en boucle, ça rend fou, quoi. Très bien. Mais nous, on kiffe, évidemment. On peut venir te voir, alors ? Quoi ? On peut venir te voir, alors ? Euh... Si tu veux, mais crois-moi que tu vas passer un très mauvais moment. Un ex très mauvais moment. Avec vous, jamais. Avec vous, jamais. Captain America. Merci beaucoup. Merci à vous, son. Merci pour la question. Une bonne question de début, ça. Allez ! C'est un bon début de conf, les amis. On va... Alors, vous savez quoi, on a commencé sur le début. On va aller un petit peu vers haut. Je vois Gryffondor en haut, là, qui nève la main. Ici, là. Let's go. Une Potterhead, comme disent les jeunes. Vous êtes fan ou pas d'Harry Potter ? Oui. Gros fan, ouais. Ouais. Tout à l'heure, je vous poserai des questions un petit peu sur pop culture, parce que j'étais très très gros fan, justement, de pop culture et ça m'a marqué. Ah oui, on a une anecdote qui a eu lieu ici avec Tom Felton, en plus, on la garde pour la fin. Ah, pour la fin ou tu veux la donner maintenant ? Pour la fin, ça sera un petit bouquet final. Allez, super. Comment tu t'appelles ? Maïva. Ça va, Maïva ? Oui, vous ? Moi, ça va, hein. Tu es tranquille, hein. Ça va, Maïva. Oui. Je voulais vous poser une question. Vous aurez aimé faire la Star Academy ? Est-ce qu'on met un veto sur certaines questions ? Non, non, non. Moi, je t'ai dit... Je crois qu'on comptera avec TF1 et The Voice. Non, je te répondrai à tout. Eh bien, je vais te répondre un grand non. Alors, attention. Maintenant, non, maintenant que t'es là, mais à l'époque, nous, on prenait tout. Je vais te répondre, en fait, pour être très précis, la Star Academy, non. Tu m'aurais parlé d'autres concours style Incroyable Talent et tout, peut-être, quand j'étais plus jeune. On s'était inscrit à Incroyable Talent, d'ailleurs. Mais la Starac, pour être très précis, comme nous, on est auteurs-compositeurs, reprendre des chansons ne m'aurait pas intéressé, en fait. J'aurais aimé un concours où je peux dévoiler mes textes, mais juste chanter des sons, comme je n'ai pas une grande voix, ça ne m'aurait pas plu. Pourquoi t'es fan de la Starac ? J'avais lancé ma candidature. C'est vrai ? Tu es chanteuse, toi ? Oui. Là, ça a du sens, pour le coup. Ok, je comprends. Ça a du sens. N'hésite pas à y aller. Franchement, il faut tout tenter. Nous, on avait fait Incroyable Talent, on avait envoyé une vidéo et tout, à l'époque. On voulait absolument faire Incroyable Talent quand on avait 12 ans et on n'a pas été pris. Heureusement, peut-être. Ça va, voilà. Merci, Maéva. Pas de Starac, pour l'instant, pour nous. Merci beaucoup. Alors, question, ok, pas de Starac, mais demain TF1 vous appelle pour dire, on a besoin de vous pour un Prime, pour chanter avec les élèves. Oui, why not ? Franchement, why not, ouais. Ok, ok. Vous posez pour la Starac, vous ne pouvez pas avoir des questions pointues sur la Starac en venant au TG. Attention maintenant, Nico Salagas arrive. Mais là, pour ceux qui ne savent pas, on était en tournage d'ailleurs avant-hier. Ouais. On a démarré les tournages de The Voice, on est jury The Voice pour la prochaine saison. Ouais, c'est cool. C'est énorme, ça. Donc, c'est pas vraiment la Starac, mais c'est un autre exercice assez sympa. Tu vois, t'as des jeunes qui veulent réussir dans la musique, donc on essaie de conseiller un peu, on passe un super moment. Pour l'instant, c'est des blinds, on se retourne juste quand on aime, c'est assez marrant à faire. Super. Voilà pour l'info, l'anecdote. Alors, on va passer peut-être de ce côté-là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici ? Autrement, j'y vais vite fait. Ici, c'est bon. Le petit, là, je vois l'enfant qui a son bonnet Pikachu, là-bas. Ah ouais, il est loin à atteindre. Je suis désolé. Tu l'as pas mis bien, là. C'est clair. Faites passer le micro, sinon. Il est tout simplement impossible. Je t'explique, là. Ici, c'est des escaliers, là, les gars, là. C'est ça. D'habitude, moi, je le fais. Quand je suis en haut, je suis déjà en arythmie. Bonjour. Salut le frérot. Je m'appelle Alexis. Salut Alex. Salut. Pardon. Est-ce que vous allez refaire une musique à Sainte-Thérèse, à Saint-Gaudens ? T'étais dans la classe ? Ah, t'étais là-bas ? T'étais là-bas au collège ? Non, j'étais pas au collège, j'étais en CM2. Et tu nous as vus là-bas ? Non, on nous a entendu chanter. Ah mince. De loin, juste. Pourquoi tu n'es pas venu dans la cour quand il y avait tout le monde ? Parce que c'était une dame qui vous avait appelé. Hein ? D'accord. Alors, attends. Attends, il faut que je réunisse les infos. On va expliquer aux autres ? On explique, on explique. Parce que là, c'est très private job. En fait, on a fait un clip qui s'appelle « J'étais pas là » et où on réalisait les demandes qu'on recevait par DM, par message sur Insta. Merci, c'est gentil. Et du coup, il y avait eu un message d'un prof de musique qui était dans une classe à Saint-Gaudens, à Saint-Thérèse. On était allés à son école du coup. Et du coup, au collège qui, à ce que j'ai compris, est en face de l'école primaire. Et donc, tu as dû nous rater quand on est venus. Et je t'avoue, pour l'instant, on n'a pas prévu de revenir dans l'immédiat, quoi. Mais peut-être une prochaine fois. Peut-être. Ok ? Certainement. Merci pour ta question. T'as été courage, je vais te poser une question. Bravo. Merci beaucoup, Alexis. Bisous-moi, Alexis. Les gars, quand je me suis un petit peu renseigné sur vous, un petit peu tout côté jeux vidéo, j'ai vu que je suis tombé sur A Plague Tale Weekend. Alors moi, je voulais ça en bas. Il est chaud, le frérot, là-bas. Il est très très chaud. Qu'est-ce que vous avez fait sur le jeu, alors ? Alors, A Plague Tale, il y en a qui ont joué ou pas encore ? Oui, totalement. À main levée, à main levée. Bien sûr. Qui a joué A Plague Tale Weekend ? Trop peu pour le bon jeu que c'est, franchement. C'est clair. Il y a beaucoup de jeux français, le mec de Bordeaux. Mais j'avais joué au 1, en fait, et j'avais grave kiffé. Et pareil, il s'est invité. Et en fait, on le voit dans le doc, on le voit dans le documentaire Netflix, en fait. Qui est sur nous, que j'y joue. Du coup, j'avais reçu des messages du studio A Sobo, qui sont des français, des bordelais. Et euh... Non, non, c'est moi-même qui leur avais écrit, je crois que je fais le beau, là. Je crois que je leur avais dit, bravo, trop fier de la France. Moi, j'écris beaucoup de messages pour féliciter les gens. J'ai pas de honte à ça, quoi. Je me dis, bravo, trop bien, Plague Tale, et tout. Ils m'avaient répondu, on s'était bien entendu. Et ils m'ont dit, ben voilà, on prépare le 2. Est-ce que ça vous dit de faire 2-3 voix ? Et du coup, Oli fait un personnage qui fait le chamboule tout. Allez, n'hésitez pas à jouer, les amis ! Moi, je fais un perso qui meurt et c'était trop drôle à faire, quoi. J'ai fait plusieurs prises de... Comme ça, là. C'était très marrant. Donc oui, si vous jouez à Plague Tale, Requiem, c'est ça ? Normalement. Mais vous pouvez entendre Big Flo Oli caché dans le jeu. D'ailleurs, j'ai vu plein de live Twitch, qui étaient à mourir de rire, où les mecs jouaient. Un peu endormis parce que c'est long et tout. Pas endormis, non, mais... Ça se voit que tu joues pas beaucoup chez Big D. Non, mais pas endormis, mais... On va dire dans une zone de confort. Et ça les a totalement réveillés à moi de... Mais attends, mais c'est la voix de Flo ! Et on a reçu plein d'extraits comme ça, c'était marrant à faire. Et on avait fait aussi des voix d'un dessin animé qui s'appelait Pomme et Oignon sur Cartoon Network, où on s'était marrés. On aime bien faire ce genre de voix. C'est un exercice que vous aimez bien faire, le doublage, justement. C'est très marrant à faire. Le seul truc, c'est que les gens ne se rendent pas compte, mais au bout d'un moment, c'est très long, quoi. En fait, on a fait deux saisons, je crois, de Pomme et Oignon. Et en fait, c'est des journées énormes parce qu'il y a plein de phrases à faire, plein de lignes à reprendre. Et c'est une galère, mais le kiff est ultime, quoi. Franchement, c'est très cool. On rajoute des questions un peu pour que Max de Jean ait pu poser leurs petites questions. Niveau micro, tu veux que je pointe-moi ? Ouais, let's go, allez, c'est parti. Il y a une personne qui a les cheveux orange, genre une perruque orange. Yes. Bonjour. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Blandine. Salut. Bonjour. Et du coup, je voulais savoir si prochainement vous alliez faire un feat, et si oui, avec qui ? Est-ce qu'on a des feats en stock, là, au lit ? On n'a rien de prévu en stock. Moi, j'ai fait un morceau, là, qui n'est pas encore sorti, mais j'y suis allé tout seul. J'ai fait un morceau avec une chanteuse qui a 88 ans, qui s'appelle Calypso Rose. C'est de la musique du monde, c'est une chanteuse capverdienne très connue, là-bas. Donc, un peu différent du rap, et j'ai fait un morceau avec, je ne sais pas quand est-ce que ça sort. Mais sinon, je crois qu'on n'a pas grand-chose sur le feu, là. La réponse est nulle. Désolé. Sur l'album, on a beaucoup de feats, on en a mis vraiment beaucoup, et on en a fait beaucoup avant, aussi. Donc là, pour l'instant, on est dans une période de no-feats, mais... En fait, juste avant l'album, on avait sorti un feat avec Jul, un feat avec Caballero et Jean-Jas, un feat avec Al Capote, un feat avec Médine, un feat avec Aislemc. Tu vas vite, t'es fort, là. Et du coup, on avait beaucoup enchaîné, puis ensuite, on est partis sur l'album. Mais on est toujours ouverts à en faire... Toi, tu penses à quelqu'un en particulier ? Non, non, pas vraiment. Pas spécial ? En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Une autre question. Est-ce qu'on ne prendrait pas une question là-bas ? Il y a plein de monde sur le côté de là, tu sais, dans Mordor à droite, là. Oui, c'est dans le noir, là-bas, les pauvres. Allez, on va poser... Qui avait dit oui tout à l'heure ? C'est toi qui l'a... Allez, vas-y, alors. La réelle est bien, bravo. J'avais même... On est bien ou pas à l'écran ? Regarde, ils arrivent à me suivre et tout, c'est pas évident. Bravo. Bonjour, je m'appelle Laura. Moi, j'ai une question, c'est si on vous donnait la possibilité de mettre un peu plus en lumière une chanson que vous aimez beaucoup, de vous, mais qui n'a pas, on va dire, connu le succès que d'autres chansons ont connues. Et au contraire, faire qu'une chanson qui a connu un énorme succès et dont vous pouvez peut-être un peu en avoir marre. Par exemple, je sais quand t'as fait, quand vous avez fait un bon moment avec Yann Cojandi, Flo t'as dit que t'en avais marre des gens qui venaient te voir en disant, eh ben c'est dommage. C'est la blague, hein, dont j'ai marre. Oui. Pas forcément le son. Mais est-ce que du coup, si on vous donnait la possibilité, voilà, d'inverser ça, de faire qu'une chanson un peu moins connue soit plus connue, ce serait la blague. Vous posez des très bonnes questions, on a un très bon public aujourd'hui. Vous êtes en mode, on dirait, des journalistes. C'est vrai. J'ai eu des interviews bien moins bien que vos questions. C'est quoi, on est très fiers alors de ça. Franchement, Flo va citer les médias, des interviews qu'il a pas aimées. C'est le moment. Quasi tous. Alors. Moi, je vais te donner ma réponse. C'est une chanson qui s'appelle Rentrer chez vous. En fait, on a un peu inversé la situation de l'immigration. On s'imaginait la France en guerre et nous qui devons fuir dans les pays nord-africains. On l'avait imaginé comme ça. Et en plus, on s'était vraiment chauffé. On avait fait un super dessin animé qui clippait ce morceau. Donc, si je pouvais, je remettrais plus de lumière que ce Rentrer chez vous. Pour avoir eu la chance de voir plusieurs fois un live, cette chanson-là, un live, elle est extraordinaire. Merci. Trop sympa. J'adorais la faire aussi. Moi, je vais citer une chanson encore moins connue. Le mec ne se rappelle pas des chansons, il va sur Spotify. C'était pour avoir tous les voix bien propres. Il y a une chanson qui s'appelle Château de sable dans la vie de rêve qui est passée mais d'un inaperçu total. Genre, vraiment, personne n'a écouté ce titre même en termes de stature. C'est une horreur. Alors que c'est un de mes sons de rêve. Je le trouve très beau. Parfois même, je le réécoute, ce qui est rare sur nos propres sons. Donc, c'est celui de la Château de sable sur la vie de rêve. Si vous avez une curiosité, ce soir sur la route du retour, dans les bouchons, vous pouvez vous le mettre. Et après, une chanson avec... Genre, enlever de l'exposition une chanson, franchement non. Parce qu'un succès, c'est... Je te donne ma réponse, mais un succès, c'est toujours... C'est toujours quand même un bug dans la matrice. On avait fait une chanson qui s'appelait Mytho, qui est passée à la radio et tout. Je la trouve vraiment à chier aujourd'hui. Voilà, je viens de le dire. Elle est nulle, ouais. Je l'assume. Je la trouve vraiment pas dingue. Et d'ailleurs, nous, il n'allait vraiment pas dire cette chanson. C'est assez marrant, mais il y a des potes... Justement, il y a des potes qui... Ils aiment bien notre taf, d'autres qui s'en foutent, mais il y en a qui... Souvent, ils nous chambrent sur certaines chansons. Et il y a une chanson qui revient beaucoup, c'est Mytho. Des fois, quand j'étais en vacances avec eux, je dessins, ils mettent le son à fond et tout. Et il y avait une deuxième chanson, c'était Le Bouchon. Un morceau qui s'appelle Le Bouchon. Où les paroles sont bien, mais le refrain, c'est Le Bouchon. Le Bouchon. Le Bouchon. Du coup, mes potes, en soirée, là, quand ils sont un peu bourrés pour Le Bouchon, comme ça... Le Bouchon, ça a été source de moquerie depuis maintenant 5-6 ans par nos potes. Au moins une fois par semaine, on reçoit Le Bouchon par message ou... C'est horrible. Là, ils vont faire pareil, du coup. Non, non, non. Le Bouchon. Des bocaux avec Le Bouchon. Le Bouchon. Un des pires refrains de l'Histoire de France. Ou alors, tu es en soirée du Nouvel An, il y a du gros son genre Drake, Booba, truc, et ils te mettent Le Bouchon. Ah, ils se mettent en soirée ? Ça, c'est dur. C'est le truc qui casse le rythme. C'est genre... Attention du Jay-Z. Le Bouchon. Ah oui. Exactement. Effectivement. Merci pour la question. Juste merci à vous. Je voulais juste, comme j'ai l'occasion de vous voir, vous en profiter pour vous remercier. Avec mon frère, on n'a pas beaucoup de goûts en commun. Et il y a quelques années, il m'a dit, est-ce que je peux venir juste au Zénith, voir qu'il faut lui avec toi ? Parce que j'aime bien. Depuis, on a fait plusieurs Zénith, le Stadium Ensemble, la Mise Solidaire. Et donc, je voulais vraiment vous en remercier. C'est mignon comme tout. Merci beaucoup. On passe le bisou au frérot. Bisous au frérot qui est là. Elle est là. C'est bon. Allez. Ici, là, le frérot, t'as le passe en plus, t'as l'air d'être un professionnel. T'as le pull bleu, là, ouais. Juste ici, ouais. C'est bon, tu l'as ? Il m'a l'air professionnel, lui. Attention. Bonjour. Bonjour. Je suis pas trop professionnel, en soit. Je suis venu gratuite. Ah, on va te reprendre le micro, là, c'est tout. Non, la voix est professionnelle. Déjà, t'as une voix professionnelle. Bonjour. Donc, je m'appelle Mathéo. Et ma question, c'était par rapport au Ross Festival. Donc, on sait que ça va durer un jour de plus. Est-ce qu'il y a une petite exclu en plus ou pas ? Il me semble pas qu'on n'a pas annoncé que ça durerait un jour de plus. Il me semble pas. Si, on a dû le dire, si. T'inquiète, t'inquiète. Ah ouais, c'était où ? Au... 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 Ah ouais ? Ah ouais. Ah bah, alors, oui. Ils nous ont... Ils nous ont... Non, mais on le sait qu'il y a un jour... Ils nous ont dit qu'il y a l'info, les bâtards. On sait qu'il y a un jour de plus, mais je sais pas si ça va être annoncé ou pas. Mais moi, je savais pas. Ah, il y a un jour de plus, là-dessus ? Là, là, c'est super, quoi. Je te dis la vérité, on est sur la bataille des noms, des artistes. Ah ouais ? On a beaucoup d'idées, on a fait des demandes, on a eu quelques refus qui nous ont fait un peu mal, je t'avoue. Là, on devait avoir un gros... Allez, je vais pas dire le nom, mais un gros rappeur américain. C'est horrible de dire ça. On devait, mais non. Non, mais il y aura... Ça va être super dans tous les cas, mais là, il y a une annulation, donc ça nous a bien fait mal il y a deux jours. Il y a quand même deux, trois noms qui sont confirmés, qui sont quand même des jolis noms, mais je peux pas t'en donner ici. En fait, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais je crois qu'il y a même pas les contrats signés et tout, donc Flemme qui nous annule. J'ai peur de mettre tout le monde dans la merde avec une simple réponse. Toi, il y a un top 3 que tu aimerais voir l'année prochaine ? Vas-y, dis, ça peut peut-être influencer la progra, donc... Ah oui... Attends, il est comme ça, il a bugé, il a fait... Quoi ? Ah oui ? Est-ce que je peux dire Kenny West ? Là, tout de suite... Non, mais revoir un peu le style qu'on avait vu avec l'Impératrice ou Deluxe. J'ai énormément apprécié, c'était incroyable. Un groupe comme ça, un peu, qui joue au live. Ouais, ouais, j'ai vraiment apprécié. Et un mec qui envoie du lourd comme Ziaq, c'était absolument incroyable. Un truc rap un peu hardcore comme ça là. Et Damso aussi, le style était incroyable sur le moment. Normalement, tu vas aimer les noms en bas qu'on est entrés par. Normalement, c'est bon. Normalement, tu devrais être content. Merci mec. Là-bas, ils sont motivés. En plus, on n'est pas montés jusqu'en haut, là. Il y a une fille qui fait coucou, là. Elle me fait coucou. C'est vrai ? C'est toi qui fait coucou ? Elle me fait un double coucou, là. Attention, prépare-toi. Elle me fait un double coucou. Bonjour. Bonjour. Salut. Je m'appelle Elsa. Ça va Elsa ? Ça va super. Super. Déjà, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Et une autre remarque. Stand-up de mère de Troyes ne méritait pas autant de haine. Oula. Là, tu lances un sujet de fou, là. Mais ce n'est pas ma question. Je n'en ai pas une. Moi, j'ai une question par rapport à votre marque visionnaire. La boutique est super belle, incroyable. Vous avez fait pas mal de collabs, notamment avec le meilleur club de foot de France, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a d'autres collaborations de prévues, bientôt, peut-être, qui t'excluent ? On est sur une collab, les amis, de dingue. Et je ne peux rien vous dire, malheureusement. Je ne peux rien dire aussi. Mais si j'arrive à la faire, c'est un des trucs qui fait que je pourrais mourir plus tranquille, quoi. Mais vraiment, c'est une collab de fou. Vraiment. Je ne l'ai pas validé encore. Merci pour les compliments, ça fait trop plaisir. C'est vrai qu'on a ce projet-là aussi de la marque. Et ouais, en tout cas, l'idée, c'est de continuer à grandir, de faire une collab. Là, on a fait avec le TFC. Pourquoi pas faire avec le Stade Toulousain un jour, réfléchir à un truc cool, tu vois ? Il faudrait, oui. Il est obligé. Visionnaire Stade Toulousain, ce serait bien, ouais. Et après, l'objectif aussi, c'est peut-être de donner une autre dimension. On pense peut-être à le lier, si on fait un tremplin avec l'Euros Festival, pour le lier à notre marque. Essayer de mettre du contenu sur ces réseaux-là. On pensait peut-être à créer une sorte de radio où des gens pourraient discuter et raconter leur parcours. On est en train de essayer de donner un truc un peu plus qu'une simple marque, quoi. Mais ouais, il y a des collabs qui se préparent, et j'espère vraiment qu'elles auront lieu, parce que ça serait un de mes rêves réalisés, vraiment. Voilà. Bien, merci. C'est mystérieux, mais j'ai pas le droit de t'en dire plus, malheureusement. Désolé, hein. Du coup, les gars, quelle heure est-il ? Parce que le temps passe vite quand on s'améritait. Déjà ? Mais attends, boubouboubouboubouboué, oh, oh, c'est pas moi qui fais les horaires, les gars. Est-ce qu'on fait une question ? Ça enchaîne, après, derrière, il y a quelqu'un d'autre qui vient ici. Ah, mais attends, attends, attends. T'es chaud pour rester encore un peu ou pas ? On peut rester jusqu'à 16h. On est arrivés en retard, on est arrivés en retard, donc on finit en retard. C'est ça, ça vous va ou pas, les gars ? Est-ce que ça vous va aussi ou pas ? Regardez, je crois que ces jeunes demoiselles qui sont en train de faire un reportage, je voudrais peut-être poser une question. Vous n'avez pas le droit de filmer et de poser des questions, non ? On va passer à quelqu'un d'autre alors, merci. Si, si, on peut leur donner le micro, ça m'a intrigué. Elles sont dans la prod, c'est ça qui est fou. Et regarde, après tu pourras préparer le petit gars en Yoshi, là. Tu le vois ? Ah, tout au milieu, il faut que tu te lèves. Comme ça, on enchaîne, on essaie de préparer comme ça. Comme ça, tout le monde peut poser des questions. Merci. Dis-moi. Bonjour. Bonjour. Du coup, en fait, on n'est pas du tout journaliste, on n'est pas du tout dans la prod ou quoi que ce soit. Voilà. De quoi ? En fait, on est étudiante au cinéma. En fait, elles ont gratté un pass pour le... C'est étrange, là. Ça commence mal votre histoire. On est rentrés sans avoir payé, quoi ? En fait, on est étudiante au cinéma et on aurait... Oui, à Toulouse. Et on aurait aimé... Peut-être pas du tout. En fait... Mais qu'est-ce que ça passe-t-il ? En gros, donc, comme elle a dit, on est étudiante au cinéma à Toulouse et on doit réaliser comme projet de fin d'année un documentaire sur le doublage. Et comme vous avez fait votre propre dessin animé et doubler vos propres voix, on aimerait bien avoir quelques images. Je vais vous poser quelques questions. Ah, le gay... Ah, tu me fais un gay tapant en live. Ça, ça fait un gay tapant en direct. C'est la strata des joueurs français, on peut la féliciter. Très beaucoup. Très beaucoup. Que là, si je te dis non devant 1500 personnes... Avec plaisir, on fera... Des interviews. Sérieux ? Longues. On va te donner le contact de quelqu'un qui pense à mec et... On peut vous lâcher un petit 10, 15 minutes, oui. Avec plaisir. Vous êtes à quelle école ? On est à Lispra. Ça sonne classe, donc oui. C'est très classe. Ça sonne des gens qui iront loin dans le Sinofe, ça, Lispra. Vas-y, avec plaisir. Merci. On va te caler ça. Roro, t'es dans le coin, je suppose ? Tu prendras les contacts. À toutes. Merci. Merci beaucoup, les filles. Moi, j'aurais une question. Je l'ai perdu du coup. Si, il est là, regarde. Lève-toi, lève-toi, mon copain. Vas-y. Excuse-moi, au micro, on pourrait donner ici au T-Shirt Z Event, au groupe 2-3. Là, ils sont 3. Merci. Je vois une question. Oui ? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et j'aimerais bien avoir une séance dédicace avec vous. Est-ce que c'est pas un deuxième guet-apens, les gars ? C'est ce qu'on appelle un énorme guet-apens. Non. Non, petit. Tu n'auras rien. À quel âge ? Euh, autre question ? Hein ? 12 ? 12. 12 ans ? Tu vas fêter tes 12 ans ? C'est ton anniversaire aujourd'hui ? Ouais, aujourd'hui. Déjà, un joyeux anniversaire, mec. Merci. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est bizarre. Tu viendras à la fin en prendre une photo avec toi. Ce sera l'unique, l'unique. Commencez pas tous à demander des trucs au micro. C'est l'unique truc qu'on fait pour le frérot. Attends, je t'envoie quelqu'un et tu viens nous faire un bisou, ok ? Ok, merci. Bisous, mon pote. Voilà. C'est dommage. Tous ceux dont c'est l'anniversaire bénéficient de moins 5% sur notre site. Le micro est où ? Ici. Vas-y. Alors, du coup, bonjour à tous. Bonjour. En fait, je vais reprendre un peu comme le garçon juste avant. C'est ton anniversaire, tu trouves nous ou quoi ? Non, si c'est des demandes, des amis, c'est ciao. Non, c'est pas mon anniversaire, ni quoi que ce soit. C'était juste un petit défi, si vous voulez bien. En fait, c'est... Voilà, ça avait bien commencé la conférence. Oui, c'est vrai ça. Elle était parfaite. Je suis déçu parce que... On aurait dû partir quand c'était fini, c'était parfait. Et là, ça m'appartient. Eh, vous faites son périlleux, eh... Non, pas du tout, pas du tout. Et... Vas-y, vas-y, vas-y. Je m'engage à faire un truc en retour aussi. Vas-y. Alors, c'est juste un chiffon mis à une manche. Si je perds, je me fais tatouer Big Fleury au roli. Ou sinon, il sert à studio avec vous. Mon frérot, franchement, non, on va passer une vraie question. Ouais, désolé frérot, c'est une galère. Désolé. Merci quand même d'avoir tenté, mais... Pas de souci. Je comprends. Passer le micro... Je tiens à préciser que quand je choisissais, c'est genre... C'était mieux. C'était mieux. C'était un peu mieux, mais on va te laisser choisir, là. On va te laisser choisir, là. Alors, je vais prendre une question, alors... Je vais aller un peu vers là-bas. Regardez. Je vais aller à la personne qui est là-bas, là. Toi, là. Ne me fais pas mentir, s'il te plaît. J'ai dit que j'allais poser une question intéressante. Ne me fais pas mentir. La personne qui est juste là, s'il te plaît. N'importe. Mattez-vous que les Hunger Games commencent. Non, non, non. On commence pas à dire des trucs comme ça. T'as pas vu la conf' d'Antoine Daniel, toi. Il faut être sec. C'est toi, là, voilà. C'est la personne qui est juste à ta droite, voilà. Toi, voilà. C'est ça. Allez-y, posez la question. Non, pas toi, pas toi. La personne qui est à droite. Bon, mon frérot, tu nous arranges pas, là, en fait. Non, c'est bon, c'est bon. Déjà, merci beaucoup pour toutes les musiques que vous avez faites. Perso, ça m'a beaucoup aidé. J'ai deux petits trucs. Le premier, c'est que j'ai préparé deux petits dessins, au moment où vous avez déjà vu sur Insta, il me semble. En tout cas, vous l'avez commenté. Ok. Donc, soit j'ai un show à roux dépassé pour que je vous le donne. Et après, on a réfléchi avec mon ami. On a beaucoup discuté parce qu'on vient... Je sais pas... Je vais donner ça. Et le dessin, le dessin ! D'ailleurs, sur le tableau, j'ai pré-shot les tenues de vos vêtements. C'est une dinguerie. Ah, ça, c'est fort. Et c'était quoi ? T'as réfléchi avec ta pote pour ? Alors, parce qu'on vient au concert de La Rochelle, les petites salles que vous faites. Et on a regardé le programme, et on aimerait trop avoir le son préféré de mes potes. Et on s'est dit, un hot combien ? Et comme ça, si le hot est perdu, peut-être qu'on échange un truc. Je suis désolée, c'est pas forcément une question de ouf. C'est pas du tout une question de ouf. En fait, sinon, ma pote avait une question... Le son préféré de mes potes, on le fait plus en live, parce qu'on trouvait ça long. Merci pour le dessin. Et la majorité des gens, ils étaient pas fond dans le son. Mais écoute, peut-être, je vais voir ce que je peux faire pour La Rochelle, ok ? Ok. Ah oui, je l'ai vu ce dessin. Par contre, le dessin, il tue. J'avais vu. Sur Super-Héros. Il est trop bien le dessin. Merci beaucoup. On a vu du concert et que la musique m'a beaucoup touché. Ah oui, et dans le tableau... Il est vraiment magnifique. Merci. Il y a des pochettes de nous en pigeon. Exactement. J'aime bien le délire. Et derrière, on a tous mis un petit mot avec mes potes. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça, on va le mettre au studio direct. Merci. Merci pour les cadeaux. Et je vois ce que tu peux faire pour toi, pour La Rochelle. C'était pas vraiment une question, mais bon. Moi, j'ai une très bonne mémoire. J'ai une très très bonne mémoire. Donc, je sais qu'à La Rochelle, je vais me réveiller dans le tourbus. Je vais me dire, putain, la meuf qui a demandé le son préféré de mes potes. Ça va me sortir comme ça. Au micro, ici, la fille qui est en geisha. Si je dis pas de conneries, j'ai pas envie de dire de bêtises culturelles. Voilà. Bonsoir. Salut. Moi, c'est Romy. Justement, tu parlais de l'anecdote avec Draco Malfoy. Oui. J'étais sur Twitch, je connais l'anecdote. Ah, c'est vrai ? Je l'ai dit chez qui ? Pardon. Je crois que c'était Étoile ou Ponce. Ok, d'accord. Je débute. Moi, c'était aux events. Ok. Et ma question, c'était, y a-t-il une suite ? Mais je te laisse raconter l'anecdote parce que je pense… Trop bien. Tu me lances sur l'anecdote, merci. Trop bien. Tu es professionnel. C'était tout à fait avec toi. Ah, tu fais des Twitch ? Oui. C'est quoi ton nom Twitch ? Romy-Bahamoun. Romy-Bahamoun. Oui, exactement. J'avais vu ce que tu fais, c'est génial, vraiment. Merci, merci. Et je le conseille à tout le monde. Ah, mais c'est toi qui m'as lâché. Mais oui, si tu te souviens, à l'époque, voilà. Romy-Bahamoun, c'est le top du top sur Twitch. Merci. Alors, Tom Felton, c'est une histoire triste. On était venus, du coup, on avait contacté le TGS parce que, voilà, on est des Potterheads, comme disent les jeunes, et on voulait absolument user de notre statue de Big Flo Oli. Je vous le dis cash, pour gratter une photo avec Tom Felton. Voilà. Donc, on a appelé en disant, salut le TGS, c'est Big Flo Oli. On sait qu'il y a Tom Felton qui vient. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous donner un petit deux minutes, de nous faire passer un peu en secrète ? Tom Felton, pour ceux qui ne savent pas, l'acteur de Dragon Malfoy est bien entendu. Voilà. Et donc, ils nous ont dit, ok, ils ont été très sympas, le TGS. Ils nous ont fait rentrer par derrière, etc. Et on a pu rencontrer Tom Felton. Et on lui a parlé un petit peu. Et il est sympa. Franchement, hyper sympa. On a parlé de musique parce qu'il fait beaucoup de musique, lui, en fait. Il joue de la guitare et tout. Et on sympathise à fond. Et vous connaissez peut-être, ou pas encore, les Américains, ils te font croire vraiment qu'on était son meilleur ami, quoi. Les Anglo-Saxons, pardon. Ils sont très, hey, oh, that's good, ouais. Et donc, du coup, on s'enflamme, on croit vraiment que c'est notre poteau de fou. Et on lui dit, mais si tu veux, t'as rien à faire ce soir, passe au studio. On s'est dit, si on a Dragon Malfoy au studio, ça peut être vraiment un énorme classique dans notre vie, quoi. On lui dit, viens passer, tu nous fais du son, etc. Du coup, on parle avec lui. Tu lui fais quoi ? Tu lui fais signer une baguette que tu avais achetée ? Ouais, on fait signer une baguette. Un sweat. Et lui, il nous dit, hey, mais c'est pas vous qui allez prendre une photo avec moi. C'est moi qui prends une photo avec vous parce que vous êtes connu ici. Venez, on prend une photo. Il nous follow sur Insta. Je lui dis, tu m'enverras la photo, etc. Il dit, it's okay, right, bro, et tout. Il prend notre numéro, il nous follow sur Insta aussi. Et il nous dit, écoutez, je vais écouter ce que vous faites et tout. Mais ce soir, on se capte, je vous écris. Mais si je vous écris pas, c'est vraiment que j'aurais pas du tout aimé ce que vous faites. Et nous, on rigole avec lui. Il nous a jamais réécrit. Jamais. La tristesse. Du coup, la vraie tristesse. La dernière fois, je dis à mon pote, j'ai rencontré Tom Felton. Et il me dit, ah, vas-y, montre. Et je dis, ben, c'est lui qui a la photo. Il a toujours la photo, on a rien, les amis. Vous avez jamais tenté de lui renvoyer un message ? Oh si, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on a tenté. Est-ce que le pire, c'est qu'il a lâché un vu et qu'il vous répond pas ? Il faudrait que je regarde. Il nous follow encore, par contre, bizarrement. Mais dites-moi que nous, on allait au studio. Parce que c'était le bordel et tout. Ah, c'est horrible, la honte. On va arranger un peu le studio. On a écrit sur le groupe des potes, les gars, ce soir, c'est légendaire. Tom Felton au studio, ramenez-vous ceux qui sont fans. Et on est tous allés au studio, là. On est allés au studio, on l'a entendu, tu sais, on a écrit sur WhatsApp. What's up, bro ? What's up, bro ? Et rien. Voilà, fin de l'histoire. Et y'a pas eu de suite, y'a eu aucune suite du tout. Romy, c'était pour toi en plus, généreuse. Parce que tu connaissais l'anecdote, mais tu voulais la partager. Et ça, c'est classe. Voilà, si vous vous croisez Tom Felton. Dites-lui de répondre à BigFlo & Holy from Toulouse, from the TGS. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Allez, on est chaud de questions, bouillant. Micro, vous pouvez envoyer au hasard, en fait. Je vous laisse, je vous fais confiance. Ouais, voilà, vas-y. On vous fait confiance, le crew. Un petit bonhomme. Tom Felton, quel enfoiré, celui-là ? Bonjour, moi c'est Hugo. Salut Hugo. J'ai une question. Comment vous vous souvenez de votre premier album que vous avez oublié ? Ah, comment on se souvient des paroles, tu veux dire ? Oui, et de tout, en fait. Et bien on s'en souvient pas. Et du ressenti, aussi. La réponse est bête, mais on se souvient de très peu de morceaux. On les connaît pas par cœur. Non, là je pourrais pas te rapper un des morceaux au hasard. Si je l'ai pas travaillé pour le live, c'est horrible. Et je pourrais pas te le rapper là, comme ça. De la cour des grands, ouais. Il faudrait mes propres paroles pour m'en souvenir. Sur Spotify, c'est pas grave. Ouais, sur Spotify, il y a les paroles à la limite. Mais tu vois, sur la tournée des petites salles, on a refait des sons du premier album et on a dû les réapprendre. Et en fait, c'est marrant, c'est comme si tu dépoussiérais des blocs. Après, une fois que tu rechappes les blocs, ça y est, tu repars pas de zéro, en fait. C'est bizarre, quoi. C'est au début, vraiment, tu t'as rien. Puis tu réapprends, tu dis, ok, le début c'est ça, la fin c'est ça. Et tout le milieu, il arrive dans la bouche de manière assez naturelle. Donc, ça veut dire que le cerveau, il le met dans des tiroirs. C'est juste que les tiroirs, ils sont un peu poussiéreux. Il faut les dépoussiérer, les sortir un peu et voilà. Voilà comment on s'en souvient, on retravaille, si jamais. Merci pour la question mon pote, c'est trop bien. Merci à vous surtout. Les amis, il est 16h. Ça va être l'heure de l'ultime question. Oui, là c'est court, je suis frustré là. Vous savez que ça me fait la peine parce qu'on était bien sur cette scène. On était trop bien. Encore une fois, je précise, les gars, c'est quand même extrêmement cool d'avoir Big Flo et Oli sur cette scène. Merci beaucoup. Je vais te laisser choisir au hasard si c'est toi qui va prendre la décision. Oh la la ! La pauvre ! Je le sens pas, ça va être une histoire bizarre. Vous savez quoi ? Ici, il y a le micro déjà. Moi, je voulais savoir, entre une fan de musique, à la base, qu'est-ce que ça fait de créer son propre festival et de voir ses idoles débarquer sur son parking ? Est-ce que ça fait pas un coup de stress ou quoi ? Putain, c'était une bonne question, propre et tout. Désolé, j'ai mal jugé. Merci mon pote déjà pour la question. Ça nous fait bizarre de revenir ici alors qu'il n'y a plus le Rob's Festival. Là, j'ai l'impression qu'on est chez moi, qu'on a regardé un truc chez moi. C'est horrible, mais alors vous étiez là bien avant nous. Mais déjà, pour te répondre, réponse un peu philosophique qui va englober un truc général, d'un point de vue déjà où souvent les gens te disent ça vous fait quoi de ? Et tu peux remplacer ce que tu veux, genre d'avoir réussi, de remplir des salles, etc. Mais en fait, pour nous, c'est un peu bizarre parce que comme c'est nous, on n'a pas non plus l'énorme recul quoi. Tu vois, on l'a vécu, on a vécu étape par étape, marche par marche. Donc, je me dis pas quand je vais dans le miroir, j'ai créé le Rob's Festival, c'est énorme, je cartonne avec Flo et tout. Ah bon ? Non, peut-être Flo se dit ça, mais en fait, mentalement, on n'a pas un énorme déclic comme peut l'avoir un pote qui t'a vu grandir ou qui t'a vu évoluer. Donc souvent, c'est dur à vraiment réaliser. Je sais pas pourquoi ça m'est sorti ça, mais c'était un truc que j'avais envie de dire. C'était quand même fou à vivre, franchement. Moi, ça a été beaucoup de stress, je t'avoue. J'ai pas dormi quasiment les trois jours avant. Et tout le monde me disait « Hey, il faut que tu regardes sur Netflix, le documentaire sur Woodstock 99, c'était une catastrophe, regarde-le ! » J'étais en mode « Non, non, merci. » Super, on est en train de dire du moins ça. Oui, j'étais pas bien. Et après, c'était énorme, franchement. Mais en vrai, nous, on a lancé, on a insufflé le truc, mais après, on y était pour rien le soir même. C'est des artistes qui ont fait le show, les équipes qui ont tout organisé et tout. Nous, on était juste là un peu en représentation, le soir même en tout cas. Donc, ouais, on avait l'impression que c'était pas vraiment nous, quoi. C'est un peu comme quand t'organises une grosse soirée et que ça s'est bien passé. Après, tu vois, t'es un peu soulagé, t'es content, mais à la fois, t'as pas vraiment profité de la soirée, parce que t'étais un peu à droite à gauche. Et puis nous, on avait pas mal de stress parce qu'au-delà du Festoche, il y avait surtout beaucoup de gens. Donc, moi, déjà que j'ai un syndrome un peu de l'imposteur, je stressais, je voyais des messages, parce qu'il y a eu des petites galères qui, normalement, ne se reprendront plus l'année prochaine pour les toilettes, pour les boissons, la queue et tout. Je me disais, oh putain, les gens, ils attendent, j'avais perdu trop de bouchons. Donc, ça impliquait beaucoup de responsabilités. Donc ça, c'était quand même que ça mettait pas mal de pression. Mais merci pour les bonnes vibes sur le festival, merci pour la question. Allez, on s'en fait une toute dernière, allez, allez. The last one, la dernière, les gars. Je te laisse choisir. Je te laisse choisir. J'ai la dure. Écoutez, alors, je vais choisir qui, là ? C'est moi, je descends, c'est bon, j'y vais. J'y vais pas, j'arrive un peu là-bas. Ne griez pas, c'est le pur hasard. Je vais aller là. Merci en tout cas d'être venu et de vous être déplacé, ça va être trop bien. Allez, c'est parti. Euh, bonsoir. Mais pourquoi ils sont dans le noir ? Je comprends pas. C'est horrible. J'aime bien votre présence, j'aime bien votre musique et tout ça. Merci. C'est même mon tonton qui est ami avec Oli. C'est Samy. Attends, j'ai pas compris. Mon tonton, t'as ami avec son tonton qui s'appelle Samy. Samy, j'en ai 40 dans le répertoire. Dis moi lequel ? Samy Bouhita. Samy Bouhita ? Oui. Je le connais très bien. Je suis sa nièce. Il est steward maintenant, non ? Oui. Il a fait des études comme ça ? Oui. Voilà, ok. Oli se souvient de chacun, des gens qui croisent. Tu ferais un gros bisou déjà. Alors, ma question, c'est quel est le plus dur dans la composition de vos musiques ? L'écriture des paroles, l'air de musique, tout ça. Qu'est-ce qui est le plus dur ? Le plus dur, c'est finir les morceaux. C'est genre le mix. C'est quand le morceau est fini, que toute la partie marrante est finie. Et qu'on doit rebosser sur la guitare, savoir est-ce qu'on met la guitare là ou pas. Est-ce qu'on met un ou deux refrains ? Qu'est-ce que c'est que ça là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Vas-y, vas-y, réponds. Vas-y, continue. Toute la partie mix, elle est horrible. T'es en studio et t'écoutes en boucle les mêmes sons. Au bout d'un moment, t'as plus trop de recul. Je dirais que c'est ça la partie la plus chienne. Mais c'est souvent dans les trucs, je sais pas s'il y a des dessinateurs ou quoi, qui se retrouveront dans ça ou d'autres artistes. Bizarrement, le plus chiant, c'est de finir un truc. C'est toujours trop bien d'ouvrir plein de projets, de commencer des nouveautés, de dire, là, vas-y, je vais faire ci, là, je vais faire ça. Mais quand il faut passer la dernière couche et tout, t'as aucune envie et pourtant t'es obligé sinon tu finis jamais quoi. Donc c'est le moment où il faut prendre sur soi un petit peu dans la partie purement technique, artistique, il faut finir les trucs quand même. Le truc que je trouve le plus dur vraiment, c'est de se dire que c'est terminé. Merci. C'est de se dire que c'est fini. Moi je deviens fou et je me dis putain mais ça se trouve, moi souvent je me dis si j'avais mis un autre refrain, ça se trouve le morceau sera mille fois mieux. Et je suis un peu fou sur ça. Ou alors je le réécoute, je me dis pourquoi j'ai commencé le couplet comme ça, j'aurais trouvé une autre phrase, il aurait peut-être fait dix fois plus de succès, pourquoi j'ai écrit ça. Je suis un peu fou. Ou alors tu veux rajouter parfois des trucs alors que parfois il suffit de pas beaucoup et il n'y a pas besoin de rajouter des couches, des couches. Donc ouais, c'est plutôt la fin en fait bizarrement. Ça c'est pour, dans tous les trucs qu'on entreprend dans la vie, parfois il faut juste se dire, allez, le plus important c'est de le faire, c'est d'aller au bout de quelque chose et puis tu feras encore mieux sur le prochain, etc. Donc voilà la petite réponse et tu feras un bisou à Samy aussi. La bise, ciao ! Merci beaucoup. Messieurs, les gars, je voulais vous remercier réellement, parce que vous êtes ultra gentil, ultra cool, ultra abordable réellement. Croyez-moi, hé, j'ai fait pas mal des gars dans ma carrière. Merci beaucoup. Non, je sais quoi, t'es ultra cool, vraiment. Merci beaucoup. Vraiment, et je voudrais... On aurait vu que ça dure, en vrai, nous on aurait pu rester ici quatre heures. Ah ben là, on aurait pu rester quatre heures, on confirme, c'est franchement. Franchement, franchement ça reste... Je voudrais, s'il vous plaît, donner un applaudissement pour une fois à vous ! Les gars, est-ce que je ferais pas une petite photo avec le public derrière ? Merci beaucoup.